Hello, hello, comment ça va ? Alors bienvenue à cette nouvelle interview. Donc aujourd'hui j'interview Grasse Malanda. Bonjour. Donc je suis contente de l'interviewer. Je vais vous la présenter. Alors Grasse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien évidemment, avec plaisir, Fanta. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Grasse Malanda. J'ai 31 ans, je suis entrepreneuse dans le domaine du web. En clair, je suis formatrice en stratégie digitale et consultante en personnel branding depuis 3 ans maintenant. Et j'ai lancé, à la même époque, il y a 3 ans, la plateforme de formation dédiée à l'entrepreneuriat au féminin qui s'appelle Elle se lance, qui a pour but d'inspirer, de motiver et donner des clés à toutes les femmes qui veulent entreprendre un business en ligne. Voilà, super. Merci de cette très belle présentation. Alors Grasse, moi ce qui m'intéresse en fait dans le monde d'entrepreneuriat, les femmes, les hommes, quand on entreprend en fait, si je me demande toujours en fait pourquoi on entreprend ? Donc pourquoi tu as commencé en fait à entreprendre ? Alors moi c'est très simple, je pense qu'on est nombreux à répondre de la même manière. C'est tout simplement parce que je ne me sentais pas à ma place dans le monde de l'entreprise, dans le monde de salarié, en fait dans le monde salarial. Et j'avais besoin d'autre chose. Moi ce qui m'anime, c'est vraiment tout ce qui... J'aime être utile et dans le domaine, quand j'étais salariée, je travaillais dans des grandes entreprises, donc c'était génial. Sauf que j'avais le sentiment d'être... Voilà, j'avais le sentiment d'avoir un poste qui n'avait pas forcément d'impact. Et j'avais le sentiment d'être une personne de plus dans la chaîne de l'entreprise et sans apporter une vraie valeur ajoutée. Et je me sentais vraiment... J'allais dire diminuer, c'est pas diminuer, mais je ne me sentais pas à ma place. Et j'avais vraiment besoin de faire des choses qui comptent, des choses qui ont un impact sur la vie des autres et de me sentir utile. Et moi c'est la chose qui m'anime, faire des choses qui pour moi sont utiles, forcément utiles pour les autres. Oui c'est clair. Mais vraiment ce que tu dis, effectivement, on se retrouve beaucoup dans ce parcours-là, c'est le fait de ne pas pouvoir exprimer son plein potentiel. C'est ça, c'est ça. C'est frustrant, on se dit on est là, mais finalement on a l'impression qu'on n'est pas vraiment utile dans ce qu'on apporte en fait. C'est exactement ça, surtout que moi j'étais chef de projet, chef de produit en marketing direct, etc. Bon, ça a l'air assez important comme titre qu'on entend le nom, sauf que dans la réalité, vous êtes attaché à une tâche. Donc moi je me sentais pas du tout à ma place dans le sens où ma créativité était complètement bridée. Par exemple pour faire une campagne d'emailing, il fallait faire appel à une agence, mais c'était l'agence qui gérait tout. Et donc moi j'étais juste le chef d'orchestre à voir si l'agence avait bien fait le travail, respecter le brief, etc. Et je faisais pas la rédaction, alors que j'adore écrire, et c'est pour ça que j'ai commencé avec un blog d'ailleurs, je faisais pas la rédaction, je faisais pas l'envoi. Mon poste, il se limitait essentiellement à coordonner finalement les équipes. Et moi, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était pas assez en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu entreprendre, pour vraiment utiliser mon plein potentiel. C'est vrai que ce qui est excitant en plus quand t'es entrepreneur, c'est vraiment ce côté je touche à tout. Parfois il faut même canaliser, mais j'ai envie de toucher à tout, j'apprends plein de choses, même si par la suite quand on a un peu plus d'expérience, on délègue un petit peu, mais on peut toucher à tout et apprendre plein de choses. Et ça on kiffe quand même. Ouais, clairement, c'est génial parce qu'on peut vraiment toucher à tout, on apprend énormément, on grandit vite, etc. Et comme tu le dis, à un moment donné, on peut pas tout gérer non plus. Et entrepreneur, c'est aussi savoir s'entourer des personnes meilleures que nous, qui ont des réelles compétences dans des domaines qui nous font défaut. Mais effectivement, c'est hyper enrichissant justement cette pluralité. Et même si on fait appel à des personnes extérieures, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut quand même qu'on ait une connaissance du sujet. Pas forcément parce qu'on ne maîtrise pas tout, il faut le dire, mais au moins qu'on ait la connaissance du sujet pour pouvoir du coup briefer les personnes avec qui on bosse. Clairement, il faut manager. C'est ça. Il faut diriger. C'est ça. Donc, il faut savoir faire un minimum. Ou au moins, si on sait pas le faire, savoir poser les bonnes questions pour savoir si c'est vraiment bien fait, en fait. Ouais, c'est ça. Poser les bonnes questions, se faire accompagner, demander conseils. Enfin voilà, moi je suis vraiment dans cette dynamique-là. Quand je sais pas, je demande. Quand j'ai besoin d'un service, je demande à une autre entrepreneuse. Enfin voilà, je pense que c'est hyper important qu'on ait un entrepreneur, d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout et d'accepter de se faire aider, demander à d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées pour encore une fois grandir. Et moi, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'assimile totalement dans ma manière de vivre, dans mon style de vie en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui me permet de grandir assez rapidement et de développer mon business. C'est bien ce que tu dis, mais je rebondis sur un truc, c'est que tu dis, moi j'ai vraiment l'impression depuis que je suis entrepreneur que j'ai beaucoup grandi. Et on fait un gros travail sur soi. Et surtout, en fait, on se rend compte que l'ego qu'on a, parce qu'on a tous un ego, il diminue vachement. Et s'il ne diminue pas, il risque de nous tuer. Donc il vaut mieux qu'il diminue. Clairement. Et le fait justement de demander de l'aide, d'aller vers les autres et tout, ça nous enrichit énormément. Et c'est vrai que je peux voir moi des personnes autour de moi qui ont beaucoup de talent et tout, mais comme leur ego est parfois fort, ils ont du mal à s'entourer correctement et à demander de l'aide. C'est dommage. C'est vraiment dommage, ouais. C'est clair que j'aime bien la notion de l'ego, mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est comme dans tout, ne pas avoir peur de demander, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de tomber, de se casser la figure. Enfin, ça c'est des choses que moi, personnellement, j'ai intégrées. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de peur, j'ai des peurs comme tout le monde. Sauf que je suis consciente et je me dis que ça est partie du deal. Si j'ai besoin de grandir, c'est simplement dans les épreuves qu'on grandit, très vite en tout cas. Et le fait justement de se remettre en question, le fait de se tromper quelque part et finalement de se dire quand je vous dis se tromper, ça peut être un événement, on avait prévu 40 personnes et finalement il y en a 20. C'est pas grave, mais en même temps, il y a certaines personnes qui vont dire ouais c'est un échec, mais non en fait ça va te permettre de te dire ok, pourquoi 20 ? Qu'est-ce qui fait que j'en ai pas eu 20 ? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ? Comment je pourrais aller plus loin ? Donc c'est aussi un travail à la fois au niveau de l'ego, comme tu le disais si bien, mais aussi c'est un travail qui consiste à gérer avec des choses qui ne sont pas forcément confortables comme la peur de l'échec, comme le fait de se tromper, le fait d'avoir tort. Franchement moi j'ai aucune barrière, bien évidemment je dis pas que c'est agréable parce que bien évidemment quand vous faites un événement et que vous atteignez pas vos objectifs ou quand vous lancez une campagne de, je sais pas, une nouvelle formation et finalement vous atteignez pas votre objectif, on est frustré. Mais toujours un entrepreneur, comme tu le dis si bien, et ça j'adore quand tu le dis, trouve toujours des solutions. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et vraiment l'entrepreneuriat c'est ça, c'est que à chaque fois vous allez atteindre, vous allez vous fixer des objectifs qui vont cartonner, et là tant mieux. Mais aussi le deal c'est que parfois il y aura des objectifs que vous allez pas atteindre. Et comment vous réagissez face à ça ? Est-ce que vous vous laissez aller en mode, bah je suis désespérée, qu'est-ce que je fais, etc. J'arrête tout, ou alors au contraire je rebondis. Et voilà, moi je préfère opter pour la deuxième solution. Clairement, parce que moi je trouve vraiment dommage, c'est qu'on a un problème en tant qu'être humain et des entrepreneurs, je le vois beaucoup, parce qu'on fait beaucoup d'actions, on a un problème avec l'échec, on a un problème avec le fait que, moi j'aime appeler ça des essais infructueux, que dès qu'on va entreprendre quelque chose, ça ne fonctionne pas de suite. Mais c'est la vie en fait, je veux dire, dans la vie, même quand on fait des, on essaie des choses, ça fonctionne pas forcément du premier coup. Mais comme je dis, le plus important c'est qu'est-ce qu'on en retient en fait, qu'est-ce qu'on retient de cette épreuve ? Et j'aime bien le fait que tu dises effectivement on retient plus dans la douleur, enfin t'as pas dit ça, mais on retient plus parce que ça fait mal. Ouais, ça te remet en question, c'est surtout ça, c'est que ça te remet en question, tu te dis, ah, il y a un truc que j'ai pas fait. Par contre, quand tout glisse, t'as pas... Tu poses pas de question alors que peut-être qu'il y a eu une erreur peut-être, tu vois. Donc effectivement, les épreuves sont jamais là par hasard et moi comme je dis, j'ai trouvé ma voie dans l'épreuve et s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, j'aurais pas regardé en fait. Donc les épreuves vraiment, pour moi c'est une bénédiction vraiment. Alors sur le moment, c'est inconfortable. Complètement. Vraiment, c'est inconfortable, mais ça arrive pas par hasard, c'est vraiment un cadeau. Donc si vous savez vraiment le regarder en face et vous demander, vous poser des bonnes questions, ça peut vraiment être bénéfique. Après, ça vient pas forcément tout de suite. Mais dans un premier temps, si vous l'acceptez, voilà, c'est une super chose quoi. Ouais, clairement, après, ça vient pas tout de suite, mais ça vient quand même, ça vient assez rapidement. Après, tout dépend de l'état d'esprit que vous avez. Il faut l'accepter. Voilà, c'est ça. Si vous êtes en mode, oh mince, ça va pas marcher, je suis démoralisée, forcément, vous allez me mettre du temps à pouvoir comprendre finalement l'enseignement qu'il y a derrière. C'est ça. Par contre, si vous avez intégré cette notion et que oui, ça arrive, vous allez vous donner le moyen pour atteindre tous vos objectifs, mais il y a des choses qui vont fonctionner, moins que d'autres choses forcément, mais vous l'avez intégré. Et du coup, vous allez vous dire, ok, bon, ça, ça va pas forcément fonctionner, comment je fais pour que ça fonctionne la deuxième fois ? Et c'est tout le temps comme ça. C'est comme un bébé qui marche. Il marche pas du premier coup. Il réessaye. Il réessaye deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et après, au final, c'est fluide. Mais c'est la même chose. Et en fait, moi, je voulais partager ça parce que je pars du principe que c'est pas ce qui doit vous freiner. C'est vraiment pas ce qui doit vous freiner parce que derrière, vous apprenez tellement... Toi, par exemple, tu l'as dit, c'est que c'est dans la douleur finalement que t'as décidé d'entreprendre. Mais clairement, si t'avais pas eu cette douleur, t'aurais pas appris aussi vite et t'aurais pas entrepris. T'aurais peut-être mis plus de temps. Clairement. J'aurais pas... Je me serais laissée un petit peu le laisser aller, comme ça, sans me poser les bonnes questions. Mais quand il y a une souffrance, on va dire, intérieure, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Comme moi, je travaille quand même beaucoup sur moi, j'ai cette ouverture de me remettre en question. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette ouverture. Donc du coup, ça aide et c'est... Non, pour moi, c'est une bénédiction. Et c'est vrai que je trouve quand même qu'on est arrogant de se dire, c'est inconscient, mais arrogant de se dire, je suis oublié de réussir du premier coup, en fait. Quelque part, ça peut être de l'arrogance. Je comprends. C'est vrai que vu comme ça, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est pas normal que je réussisse pas, quand même. J'ai essayé, donc je suis censée réussir tout de suite. Après, bien évidemment, tout dépend des objectifs que vous fixez. Plus l'objectif sera grand et forcément plus... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, plus l'objectif est grand et plus forcément la probabilité d'atteindre cet objectif sera forcément plus difficile que si l'objectif était moins grand. Tu vois ce que je veux dire ? Imaginons si demain, j'ai envie de faire un séminaire avec 2000 personnes. C'est clair que ça va me demander beaucoup plus de changements, beaucoup plus de travail au niveau de ma personne aujourd'hui que faire un séminaire, je sais pas, aujourd'hui sur 30 et 40 personnes parce que je l'ai déjà fait, j'ai commencé avec quelques événements, etc. J'ai plus ou moins l'habitude. Si je le fais avec 3000 personnes, je vais vraiment sortir de ma zone de confort et ça va être vraiment le grand écart. Et du coup, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire, se fixer des objectifs qui soient atteignables. C'est bien de voir grand, mais c'est génial de commencer petit. Alors, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est bien de voir grand, il faut commencer petit, mais parfois c'est bien de fixer des objectifs grands pour atteindre les petits. Parce que si tu te fixes des objectifs qui sont trop petits, tu risques même pas de les atteindre en fait. Ah non, mais c'est ce que je dis, il faut que l'objectif, il soit... En fait, c'est la technique SMART. SMART pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temporel. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que l'objectif, il faut qu'il soit atteignal, mais en même temps, il faut qu'il soit challengeant l'objectif, il faut qu'il donne envie. Moi, je suis pas pour des tout petits objectifs, bien évidemment, c'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit suffisamment ambitieux pour vous challenger, pour vous permettre de sortir de votre zone de confort pour, au final, atteindre les grands objectifs. Et c'est pour ça que je parle souvent de la vision, c'est bien d'avoir une grande vision, de voir grand. Par contre, il faut commencer raisonnablement en se disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre d'atteindre mon objectif par la suite ? Et petit à petit, on augmente, on grandit. Et en fonction des individus, bien évidemment, moi, je vais pas réagir ou pas avoir la même avancée que toi, par exemple, tu vois. Donc, carrément, chacun ses objectifs. Et effectivement, il faut que l'objectif soit assez challenger pour se dire, même si je l'ai pas atteint, est-ce que j'ai vraiment réussi ? Est-ce que je suis quand même plus contente de ce que j'ai atteint, en fait ? Ouais, moi, je suis plutôt... En fait, moi, mon objectif, dans ma démarche, quand je me dis, je me fiche des petits objectifs, c'est que mon objectif, c'est d'attendre mes petits objectifs. Parce que je pars du principe que les petits objectifs, le fait de pouvoir les décomposer, va te permettre de... comment dire ? De tenir dans la distance et d'être... D'avoir la confiance suffisante pour te dire, ouais, je vais aller plus loin. Ok, j'ai réussi un événement avec 10 personnes. Génial, j'ai rempli mon événement avec 10 personnes. Waouh, c'est génial, je vais continuer et je vais faire un événement avec 20 personnes. Et ensuite, 30, 40, 50, et au final, derrière, je vais faire 100. Et je vais atteindre, finalement, ma big picture, comme disent les Américains, la grande vision. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, d'être conscient de sa grande... De sa vision, mais aussi d'être conscient de l'instant, de l'ici et l'ici et maintenant, et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans mes cordes qui va me demander un travail qui soit pas trop challengeant. Parce que du coup, parfois, il y a des gens qui sont pétrifiés, hein, clairement. Moi, quand c'est trop challengeant, ça me fait peur. C'est ça, il faut vraiment, oui, il faut vraiment pas que ça soit trop grand. Voilà, mais suffisamment ambitieux pour me faire sortir de ma zone de confort et, en même temps, atteignable aussi, pour que je puisse l'atteindre et réaliser mes objectifs. OK. Travail d'équilibre. Je suis tout à fait d'accord. Alors, justement, quand t'as décidé d'entreprendre, est-ce que t'as trouvé ta voie, toi, tout de suite ? Est-ce que tu savais justement ce que tu voulais faire ? Ben non, en fait, parce que moi, au départ, j'ai commencé dans le domaine de la start-up. Donc, j'ai intégré un incubateur qui s'appelle Incuba School, l'incubateur de la Chambre des commerces de Paris. Et à la base, j'ai intégré un projet de start-up qui était initié par mon ancien associé. Donc, autant te dire que c'était pas moi qui étais à l'initiative de ce projet, mais je me reconnaissais dans les valeurs. Donc, voilà, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas, je vais m'intégrer et je vais m'associer au projet. Et finalement, j'ai travaillé neuf mois sur ce projet et je me suis rendu compte qu'il ne me correspondait pas. Mais j'avais besoin de passer par là pour comprendre. Et au final, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un projet. Honnêtement, je ne savais pas, j'étais un peu perdue. Je savais juste que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas dans quel domaine. Et au fur et à mesure des expériences, j'ai testé. Par contre, la chose que je savais, c'est que je voulais entreprendre, mais il fallait que je me cherche. Et pour me chercher, il fallait que je teste. Et ça, c'est vraiment la chose que j'ai intégré de l'incubateur. Encore une fois, c'est un incubateur qui est hyper intéressant, mais si je devais retenir qu'une seule chose, c'est l'action. L'action, l'action. Anticiper, se dire j'aimerais, j'aimerais, c'est très bien. Sauf que quand vous êtes en action et que vous vous rendez compte, finalement, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Voilà, c'est vraiment important de se dire, je veux, je me mets en action. Même si c'est en petit format, même si... Toujours tester constamment. Ça, c'est une chose que j'ai appris et c'est vraiment intégré. Donc, à chaque fois que j'avais un projet, je le testais. Et finalement, je me disais, ah non, ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça, ça ne m'intéresse pas jusqu'au jour où j'ai lancé un blog pour parler d'entrepreneuriat, et ma vision d'entrepreneuriat est un peu couplée au développement personnel. Et dans un premier temps, je l'avais lancé pour me challenger. Il n'y avait aucune idée de business derrière. C'était vraiment pour me challenger et me dire, est-ce que je vais être régulière à écrire une fois par semaine des articles. Et finalement, j'ai aimé, j'ai aimé écrire, j'ai aimé partager. Moi, je suis une personne qui se donne dans tout ce que... Enfin, je me donne à fond dans tout ce que je fais, vraiment. Et parfois, on a oublié ma santé. Et j'ai une santé qui est assez fragile, j'ai des problèmes de santé. Rien de grave, on ne va pas s'enflammer. Mais quand même... Et bon, pour beaucoup de personnes, on va se dire, mais pourquoi tu entreprends ? Parce que je suis entrepreneuse dans l'âme. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'entreprends pas ? Qu'est-ce que je fais si je n'entreprends pas ? C'est ça, moi, je ne vois pas ma vie autrement. Donc, c'est ça ou rien, en fait. Et chacun, ça a sa motivation, en fait. Moi, justement, mes problèmes de santé ont été ma motivation pour entreprendre. Et ça a été mon déclic. Le déclic ultime. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu entreprendre. Mais quand j'ai eu mes problèmes de santé, je me suis dit, waouh, il faut que je mette les bouchées doubles. Alors que d'autres personnes auraient pu dire, je m'arrête, je me calme. Moi, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais y aller à fond. Sauf qu'on ne peut pas y aller à fond pendant 3 ans, non-stop. J'y suis allée à fond et à un moment donné, j'ai senti mes limites. Parce que je travaillais tout le temps. Et ce n'était pas possible. Je travaillais de 9h à 22h, 23h. Tous les jours de la semaine, sans avoir spécialement de vacances. Mais même pour une personne lambda qui n'a pas des problèmes de santé, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas bon. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et c'est important aussi de se respecter. Surtout quand on sait que nous sommes notre carburant, notre énergie est importante. Et c'est ça qui va faire que, au final, notre boîte, elle va fonctionner. Donc, on est notre boîte, en fait, quand on est solo entrepreneur. Mais comment on fait quand on est solo entrepreneur pour se raisonner ? Moi, j'ai ma santé qui me dit « Oh, ma cocotte, il faut que tu ailles dormir, etc. » Donc, ça, ça m'aide aussi. Mais aussi, il faut avoir une discipline. Et ça, c'est une chose que j'ai développée les 6 derniers mois. Ces 6 derniers mois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir une discipline pour son business, d'avoir des process et tout ça. Mais il faut avoir une discipline pour soi-même. C'est-à-dire que moi, je me dis « Ben voilà, à partir d'une certaine heure, je ne travaille plus. » C'est-à-dire que je travaille rarement les week-ends que quand c'est des exceptions, alors qu'avant, je travaillais tous les week-ends. C'est-à-dire, enfin voilà, il faut avoir une discipline pour soi. Et travailler, c'est bien, mais on n'est pas là pour mourir au travail aussi. Si j'ai décidé d'entreprendre, c'est non seulement pour me faire plaisir, même si je suis passionnée dans mon domaine. Encore une fois, c'est une notion d'énergie. Je vais donner de l'énergie, il faut que je puisse me nourrir d'énergie. Donc se dire, voilà, quelles sont les activités qui vont me permettre justement de me nourrir ? Parce que dans mon travail, je dépense beaucoup d'énergie. Donc c'est de faire des choses que vous aimez. Pour moi, c'est le yoga hot. J'aime beaucoup le yoga hot. C'est un yoga que vous faites sous 40 degrés. Et je trouve que c'est hyper bien parce qu'en fait, c'est un yoga qui vous permet de vous concentrer sur vous-même et de vivre l'instant présent. Et ça, c'est une chose... J'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est essentiellement quand je fais du yoga hot où je sais que, voilà, je suis là. C'est moi dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et comment je... Comment je prends soin de moi, tout simplement ? Et ça, c'est une chose qui me fait du bien. Après, je cours aussi depuis quelques mois. Et ça aussi, ça me fait du bien parce que ça me permet de transpirer, de me lâcher et de me vider. Et surtout que ça me fait du bien, quoi. Après, on a l'impression de se sentir vivant. Donc, trouver des activités, avoir une discipline et trouver des activités qui vous permettent de vous nourrir, qui vous font du bien pour pouvoir justement avoir l'énergie nécessaire pour votre business. Et bien dormir aussi. Enfin, bien dormir, bien manger. Enfin, avoir vraiment une discipline de vie en fait. Et ça, c'est hyper important. Et vous allez voir que ça va changer votre vie parce que, quand l'entrepreneur, on me donne tout le temps. On me donne, on me donne, on me donne, on me donne. À un moment donné, il faut aussi penser à nous et se dire, ben voilà, comment on se nourrit, comment on arrive à développer notre énergie de manière à ce qu'elle soit optimale. Et moi, je dirais même plus, c'est vraiment développer son écoute. L'écoute de soi, l'écoute de son travail, l'écoute. Parce que quand on se remet en question, on s'écoute. Il faut aussi, il faut aussi s'écouter physiquement et se dire, là, je suis fatigué, j'arrête, quoi. Ça suffit. Je vais, enfin, je vais me reposer. Et les activités, ce que tu disais, c'est hyper important parce que le stress, comme je disais, les problèmes, ça fait juste partie du quotidien. Et le fait d'avoir des activités à côté, moi, je fais de la zumba et du djembelle. Je kiffe. Comme ça, je peux crier et tout, comme je ne fais pas ça dans la vie. Je kiffe. Et du coup, ça me détend et puis voilà, je peux passer à autre chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça vous donne aussi une autre pêche. Ouais, ça donne la pêche surtout. Et aussi le sport, je trouve que la force du sport, et c'est pour ça que moi, je me suis remise. Moi, je me suis remise parce que j'ai un praticien qui m'a dit que je pouvais faire plein de choses. Et c'est bête, mais juste le fait d'avoir ce praticien qui m'a dit que, en fait, le fait... Qu'est-ce que ça fait le praticien ? C'est un ostéopathe énergéticien. D'accord. Et donc, j'étais partie le voir pour des soins parce que j'avais mal au dos, enfin voilà. Et du coup, il m'a beaucoup aidée. Il m'a fait des massages et tout ça. Et il m'a dit une chose que je sais. Mais souvent, on vous dit des choses, mais vous... En fait, vous l'écoutez, mais vous ne l'intégrez pas. Et il m'a dit, grâce, tes limites, elles sont dans ta tête. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, tu ne peux pas courir. Parce que je pensais que je ne pouvais plus courir comme avant, du fait de ma maladie. Mais au final, il m'a dit, non, tu commences à ton rythme. Tu fais les choses doucement. Tu te donnes un petit objectif, bam, tu cours, tu vas courir un peu. Si tu es trop essoufflée, tu t'arrêtes et tout ça. Et juste le fait d'entendre ça. Et pour une fois, je pense que je l'ai non seulement entendu, mais je l'ai intégré. J'en ai fait ma réalité. C'est ça qui m'a permis de me remettre au sport. Je me suis remis au footing en septembre 2018. Et depuis, je cours quasiment toutes les semaines. Et en fait, oui, je suis capable. Je ne dis pas que mon temps est meilleur qu'avant, mais je cours plus longtemps qu'avant. Alors qu'avant, je vous disais que ce n'était pas possible. Donc pourquoi je te dis ça ? Du coup, j'ai partagé cette expérience avec vous parce que c'était pour dire qu'au final, le rapport qu'on a avec le sport, c'est un peu comme l'entrepreneuriat pour moi. C'est vos succès en sport. Moi, le fait justement d'attendre des objectifs, de courir 5 km, ça me permet de me dire, ok, je peux le faire dans ce domaine-là. Donc je vais gérer dans l'autre domaine. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, quand il m'arrive des choses, je me dis, je l'ai fait, j'ai plein de ressources, j'en suis capable, je vais le faire. Et surtout que moi, je travaille beaucoup tout ce qui est programmation neurolinguistique, donc PNL, et voilà, du coup, je me dis à chaque fois, quand il m'arrive un truc, ok, c'est difficile, mais je vais y arriver, je vais surmonter la chose, je vais trouver des solutions, je vais y arriver, j'ai les capacités, ou du moins, je vais trouver les compétences et les capacités pour atteindre mes objectifs. Et franchement, le mindset, c'est la clé. Et le sport, ça permet vraiment de développer ce mindset et de renforcer le mindset d'entrepreneur, en fait. Et c'est pour ça que j'aime faire du sport et c'est pour ça que je vous incite à en faire. Clairement, moi, le sport, j'aime bien raconter sur Instagram que j'ai été une ancienne athlète parce que j'ai fait du 400 mètres. Mais je le dis parce que franchement, ça a complètement fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a tout appris. L'aventure que je vis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est la même que quand je faisais du 400 mètres. Toutes les peurs que je peux avoir, mes succès, mes remises en question que j'ai vraiment eues dans le sport parce que je faisais beaucoup de compétitions, j'étais dure avec moi-même. Enfin voilà, c'est la même chose. C'est fou et franchement, ce mental de tomber, de remonter à chaque fois, ça me paraît juste normal aujourd'hui grâce à tout ce que j'ai pu vivre avant. Franchement, c'est juste fou. C'est pour ça que ça vous développe un tel état d'esprit que c'est important. Je pense que même si vous ne l'avez pas fait plus tôt et même à haut niveau, on s'en fiche en fait. Mais c'est vraiment de le faire maintenant et de vous dépasser dans le sport. On va essayer de faire des choses qui, vous pensez, n'est pas possible en fait. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à... Tu pensais que tu n'étais pas capable. En ce moment, moi, j'ai commencé à apprendre des cours de PNL et il parle beaucoup de représentation en fait. Donc quand tu penses que justement, tu n'en étais pas capable, c'est parce que tu te représentais justement le fait de ne pas en être capable. Il a suffit que tu te vois réussir. Enfin, je schématise. C'est exactement ça. Tu te vois réussir. Et finalement, c'est là que tu... Finalement, ça marche. Mais ça marche. Non mais vraiment, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me forme à la PNL et j'ai fait un exercice de PNL avant de courir pour la première fois. Je me suis imaginée en train de courir. Je me suis imaginée en train de courir. Les sensations que j'avais, etc. Je me suis imaginée comment j'allais me sentir si j'avais réussi, quand j'allais atteindre mon objectif et réussir ma course. Et je vous assure, et ça peut paraître fou, mais en ayant cette pensée-là, je suis partie courir et j'ai atteint mon objectif. J'ai fait mes 3 km. Voilà. Et alors qu'avant, c'était hyper difficile pour moi de les faire. Mais maintenant, nos problèmes, parce que je me suis projetée, je me suis vue le faire. Je ne dis pas que c'était easy, je ne dis pas que c'était facile, mais le fait de se projeter et de s'imaginer, voilà, ça a vraiment un impact fou et ça change la vie, quoi. Tous les sportifs le font, ce travail d'imagination. On ne peut pas, même sans que ça rentre... Alors, il y a le cadre où ils leur font regarder des vidéos, regarder comment leurs concurrents fonctionnent, mais ne serait-ce que tout seuls, ils s'imaginent comment va être le match, comment va être la compétition, comment va être la course. Moi, je m'imaginais. Si je m'imaginais que j'allais perdre ma course, c'est sûr que mon chrono, il allait être vraiment nul. Non, mais c'est clair. C'est sûr. C'est dans la tête. Ça dépendait vraiment de comment j'allais intégrer le truc et si je me dis que je vais tout déchirer, tout va très bien se passer, ça se passait beaucoup mieux que si je me disais que je ne le sens pas du tout. Non, ça c'est clair. Parce que mes capacités ne sont pas les mêmes parce que je me suis auto-sabotée inconsciemment, en fait. C'est ça. Après, c'est un truc qui est important, c'est le discours intérieur. Moi, j'aime bien en parler, mais ça, c'est hyper important. Le discours intérieur, c'est qu'est-ce que vous dites intérieurement. Moi, à l'époque, clairement, j'analyse. Quand je réussissais, toujours je me disais tu vas y arriver, grâce, tu es hyper forte et tout. Tu l'as déjà fait. Je me rassurais, je m'auto-motivais, je m'auto-rassurais. Et toutes les fois où je n'arrivais pas, je me disais, oh mince, ça va être chaud, etc. Testez, testez. Faites le même exercice. Pensez aux expériences qui ont été hyper intéressantes et que vous avez « réussies » et celles qui ont été difficiles ou plus ou moins vous n'avez pas un bon souvenir. Et repensez à ce que vous disiez intérieurement. Et je vous assure que vous allez vous rendre compte des choses. C'est-à-dire que le langage intérieur que vous aviez n'était pas le même entre les deux actions et entre les deux événements. Donc, le langage intérieur, c'est vraiment pour moi la base, c'est la clé. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tout. Toi, tu as une expérience en tant que sportive. Moi, je n'étais pas une sportive. Bon, je faisais du foot, etc. Mais voilà, je n'étais pas spécialement une fortive. Je faisais ça simplement parce que ça me faisait plaisir. J'aimais bien, etc. Mais je n'ai jamais fait du sport à haut niveau. Et pourtant, j'ai cet état d'esprit-là. J'ai un état d'esprit, mais de... Je ne dirais pas de guerrière, mais presque. Mais presque. Et je l'ai développé grâce à l'entreprenariat et plein de choses dans la vie. Mais beaucoup, surtout grâce à l'entreprenariat. Parce qu'autrement, je n'aurais pas pu m'en sortir dans mon business. Ce n'était pas possible. Je rebondis juste encore une fois sur le dialogue interne. Parce que je parle avec pas mal d'abonnés et tout ça. Et des fois, j'entends... Je préfère imaginer... Enfin, le pire. Comme ça, je m'y attends. Mais ça, c'est... Non, les amis. Non, les amis. Ça, c'est dangereux en plus. Déjà, je disais, c'est pas bon. Mais c'est vraiment dangereux dans la mesure où on ne se rend pas compte. Alors, pour moi, on ne maîtrise pas tout. Je suis croyante. Mais on maîtrise beaucoup de choses, en fait. Et le fait de se dire qu'on veut quelque chose et qu'on demande quelque chose intérieurement, il y a un conflit. Et le conflit va faire qu'on ne va pas savoir vers quoi aller, en fait. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, c'est un gros problème, ça. Voilà. Donc, vraiment, n'ayez pas peur, en fait, de croire et de vouloir des choses. Et regardez ce qui se passe. Et vous serez surpris. C'est intéressant d'anticiper. Mais anticiper les scénarios. C'est-à-dire que quand vous avez un événement, se dire, voilà, anticiper. Un tel va avoir besoin de ci. Il faut que j'ai un rétroprojecteur. C'est possible qu'il y ait une personne qui va vouloir, je ne sais pas, boire, manger, aller aux toilettes. Donc, il faut que l'accès soit fluide, etc. C'est important. Mais ne vous visualisez pas, ne vous projetez pas dans une image négative. Parce que ça va tout bouleverser. Au contraire, tester. Genre, je ne vais plus réussir à parler. Personne ne va aimer ce que je vais dire. D'ailleurs, le moyen de vous casser, vraiment, c'est... Soyez votre propre pop-up girl. Soyez votre coach intérieur. Ah, c'est intéressant. Motivez-vous tous les jours. Et vous allez voir la différence. Ça va vraiment vous aider. Vous n'avez pas besoin de vous boycotter. Enfin, moi, je suis quelqu'un de... J'étais pendant des années très dure avec moi-même. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que ça sert à quoi de s'auto... De s'auto... Flageller. S'auto-flageller, voilà. Ou de se critiquer. Et ça sert juste à nous mettre mal. À part ça, à quoi ça sert ? Encore une fois, moi, je suis pour les remarques intérieures constructives. Ok, grâce, tu n'as pas géré. À ce niveau-là, comment tu aurais pu faire mieux ? Et pareil pour les autres. C'est se dire, ok, d'accord. Un tel n'a pas géré. Comment elle pourrait s'améliorer davantage ? Et ça, c'est hyper important. Donc, soyez votre propre pom-pom girl. Encouragez-vous. Et quand vous savez que votre discours antérieur, c'est la clé, c'est hyper important d'être bienveillant envers soi-même. Bienveillant, bienveillant, bienveillant. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a personne qui le fera pour vous. Donc, autant se chouchouter. Clairement. J'aime beaucoup ce « Soyez votre propre pom-pom girl ». J'avais lu une fois dans un livre, il disait « Soyez votre meilleure amie » dans la mesure où si votre meilleure amie vous demande conseil ou s'auto-flagelle, vous allez dire « Arrête de le faire, en fait ». Donc, pourquoi pour toi, en fait, ça serait différent ? Il n'y a pas de raison. Et quand j'avais lu ça, ça m'avait fait un déclic parce que je me suis dit, moi aussi, j'étais très dure. Et je me suis dit, effectivement, c'est pas normal. Jamais j'irais flageller mon amie. Donc, pourquoi je veux le faire moi-même, en fait ? Mais moi, tu sais, ça me fait rire parce que ça me pensait un exercice que j'avais fait. Et ça, c'était autre chose qu'un exercice avec la maman. C'est-à-dire, franchement, cet exercice m'a tellement marquée. C'était un exercice avec la maman, c'était de dire « Prenez la posture de la mère, du père, et dites-vous « Qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là ? » Et forcément, la mère, elle est bienveillante. Le père, il est bienveillant, il veut votre bien. Donc, forcément, vous êtes beaucoup plus doux, vous êtes beaucoup plus gentil avec vous-même. Et ça, c'est un exercice, je trouve, qui est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de se donner de l'amour, en fait, et d'éviter d'être dans l'autoflagellation, d'être dans la négativité. La mère, elle est tout le temps bienveillante, elle veut votre bien, et en même temps, elle prend soin de vous. Et je trouve que c'est... Du coup, ça me pense à cet exercice. Tu as raison, c'est un très bon exemple. Alors, pour toi, Grasse, quelles sont les choses les plus importantes pour un entrepreneur ? Alors, pour un entrepreneur, je pense que la chose la plus importante, c'est de se remettre en question, de ne pas avoir peur d'aller demander et aussi, et surtout, de développer son réseau puisque le réseau, c'est la clé. Et souvent, on se dit, ben voilà, moi, je viens de tel ou tel domaine, je ne connais pas énormément de monde, ce n'est pas grave, en fait. Le réseau, vous allez le développer, vous allez le créer. Il n'y a aucun souci avec, mais il faut vraiment se dire que c'est important. On ne grandit pas tout seul. Et comment on peut faire pour développer son réseau, justement ? Aller à des événements, rencontrer des gens sur... Être ouvert. En fait, c'est vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire qu'aller à des événements, rencontrer des personnes, discuter avec eux. Même sur Internet, il y a des personnes que vous suivez, que vous appréciez. Voilà, on n'apprécie pas les gens pour rien, il y a toujours des raisons derrière, donc aller leur parler, échanger avec eux. Et puis, voilà, petit à petit, on développe des réseaux, un tel connaît un tel, et vous allez vous rendre compte facilement que le monde est petit. Donc, voilà, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré fin de temps. Du coup, via... C'était via Instagram, c'est ça. Donc, voilà, la magie des réseaux sociaux. On a la possibilité de le faire, donc exploitez-le. Du coup, je rebondis sur la magie des réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup Instagram, mais comme je dis tout souvent, c'est une aubaine, en fait. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point on peut toucher tout le monde. La dernière fois, j'ai une cliente qui m'a contactée d'Atlanta, en fait. Wow. C'est dingue, en fait. De n'importe où, avant, on devait payer pour un journal local. Aujourd'hui, on peut toucher presque tout le monde gratuitement. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est faux. Donc, des fois, c'est pour ça que quand j'entends oui, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur de montrer, mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est une chance. Donc, franchement, sortez de votre zone de confort pour pouvoir justement toucher des personnes qui ont besoin de votre message, de vos services ou de vos produits, en fait. C'est exactement ça. Sortez de vos zones de confort. N'ayez pas peur, vraiment. Je sais que ce n'est pas fini à dire, mais ne vous imaginez pas le pire, imaginez que le meilleur et vous allez vous rendre compte que c'est effectivement ce qui va vous arriver et des intentions bonnes vis-à-vis de votre business et les choses vont changer. Que penses-tu des formations ? Alors, je sais qu'on vend des formations, mais pour moi, c'est hyper important d'apprendre et je ne sais pas pour toi, mais moi, j'investis beaucoup chaque année. Je pense que c'est la même chose. Et à quel point, en fait, le monde entrepreneurial m'a appris que ce n'est pas parce que l'école est finie que je dois arrêter d'apprendre. Je dois apprendre tout le temps et ça passe pour me former, par payer des formations, mais aussi par les livres, beaucoup les livres, les podcasts et tout ça. Et c'est hyper important, en fait. N'arrêtez jamais d'apprendre. Et pour moi, il y a deux domaines dans lesquels on doit apprendre. C'est votre domaine. Donc, si vous faites de la couture, ça va être dans la couture et dans le marketing parce que sans vente, on n'est pas entrepreneur, en fait. Exact, clairement, c'est difficile, mais effectivement, apprendre, c'est la clé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais mon bac, je me disais, oh là là, je vais avoir le bac, je vais avoir mon master, c'est bon, c'est fini, je n'apprends plus. Mais au final, non, en fait. Et surtout que maintenant, j'apprends, mais je prends plaisir à apprendre et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'avant, vous m'avez dit, grâce, tu passes des heures à te former à la vidéo, je me disais, oh non, c'est chiant. Mais en même temps, maintenant, c'est un réel plaisir de le faire. Pareil pour l'anglais, pareil pour plein d'autres choses. Effectivement, au début, c'est embêtant parce que, voilà, ça nécessite de changer ses habitudes, de trouver un équilibre, etc. Mais au final, vous êtes hyper contente. Moi, je suis hyper contente de ce que je sais faire aujourd'hui grâce à l'entrepreneuriat et je sais faire énormément de choses. Mais c'est dingue. Moi, la première chose, quand j'ai de l'argent, je vais le mettre pour toutes les formations que je vais apprendre, en fait. Moi, c'est mon matos. J'aime trop ça, quoi. Le matos, clairement, pour moi, c'est la clé. Le matos et clairement, les formations, quoi. Effectivement, c'est les deux choses sur lesquelles j'investis. Les formations et le matos. Et c'est de l'investissement sur vous. C'est quelque chose qui ne va jamais se perdre, en fait. Jamais. Même si vous n'en servez pas dans l'instant T, il sera transmis par un autre biais. Complètement. Et ça vous nourrit, en fait. Ça vous nourrit. Vous n'allez pas vous rendre compte sur le coup, mais vous allez vous dire « Oh mince, ça me fait penser à un livre que j'avais lu. Je vais aller creuser l'information. Je vais aller encore un peu plus loin. » Et au final, ça va vous donner justement des clés. Ça va vous donner justement des éléments de réponse ou des éléments pour alimenter justement des arguments que vous allez proposer, je ne sais pas, pour un site, pour un blog ou alors pour votre chaîne YouTube. Enfin voilà. Ça va vous nourrir et ça va vous permettre d'avoir plus de matière. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment vrai ce que tu dis parce que c'est vrai que le fait que ça te nourrisse... Moi, j'ai longtemps lu des livres de développement personnel et sur le moment, je me disais « Mais ça ne marche pas. » Et des années après, je pensais d'une manière totalement différente et j'avais l'impression que c'était naturel et que ça avait toujours été comme ça. Mais non, c'est grâce à tous les livres que j'avais lus auparavant qui m'ont nourrie au fur et à mesure, quelque part, sans que je m'en rende réellement compte en fait. Donc, n'attendez pas forcément que le changement il s'opère de suite mais je vous assure qu'il va forcément s'opérer. Si vous continuez dans la longueur, il va forcément se passer quelque chose de positif. Après, il y a une notion de juste attend. C'est ce qu'ils disent dans la logistique. Mais c'est le bon timing aussi parce que parfois, on entend des choses mais on n'est pas prêt à les intégrer. Et il faut aussi se laisser le temps parfois. Les choses viennent aux personnes qui sont prêtes. et il faut aussi avoir cette notion de timing, du bon timing. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre en place des choses, on ne peut pas faire des choses. Mais il faut être conscient qu'il y a cette notion aussi de timing qui est présente et qui est réelle. Mais pour savoir si on est prêt ou pas, il faut agir. Sinon, on ne le saura jamais en fait. Mais surtout ça, on ne peut pas... Quand je parle du bon timing, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui vont... Vous allez entendre des choses, elles ne vont pas vous parler le jour J, mais elles vous parleront par la suite. Mais c'est justement parce que par la suite, vous avez mis en place des actions qui ont fait qu'au final, vous êtes développé, etc. Mais bien évidemment, c'est essentiel. Sans l'action, déjà, rien ne se passe. Sachez que toute action, et ça c'est un truc que les gens ont du mal à se dire, toute action, quelle qu'elle soit, génère des résultats. Que ce soit des résultats négatifs ou positifs. Donc, soit vous préférez être proactif et faire des actions dans le but d'atteindre des résultats qui vous tiennent à cœur ou alors se dire je ne fais rien. Mais même le fait de rien faire, ça engendre des résultats. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être conscient de ça en fait. C'est que toute action réelle, enfin réalisable ou pas réalisable ou toute action qui est générée entraîne des résultats. Moi, je préfère que les résultats, elles vont, enfin, je préfère que les résultats aillent dans mon sens. Donc, pensez à ça. Pour moi, c'est la base. Toute action engendre des résultats. Si demain, vous faites des choses et vous vous rendez compte que, écoute, ça ne marche pas, je ne suis pas heureuse, il y a des choses que j'aimerais changer dans la vie, forcément, parce que vous avez des actions qui n'ont pas, qui n'allaient pas dans ce sens-là. Donc, revoyez vos actions. Mettez des actions qui vous permettent d'atteindre vos résultats. Mais ayez en tête ça. Toute action engendre des résultats. Très bien. Bah, merci, grâce. Écoute, si tu as un dernier conseil à nous donner, lancez-vous. Lancez-vous, n'ayez pas peur parce que l'action dissipe les peurs. Donc, agissez vraiment parce que ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et entourez-vous aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Fanta, de m'avoir permis d'échanger sur un sujet qui me passionne. Et merci à vous de m'avoir écoutée. Je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à mon compte pour avoir d'autres vidéos et d'autres interviews et suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage